Mass Effect revient et voici pourquoi la Legendary Edition est un vrai remaster. 9 ans après la sortie de Mass Effect Trilogy, Bioware propose une très attendue Legendary Edition de sa saga phare de science-fiction. Plus de 40 DLC en plus de 3 grands RPG des années 360 et PS3 reviendront donc le 14 mai 2021 sur Xbox One et PlayStation 4 dans une édition on ne peut plus complète. JeuVidéo.com a eu l'occasion de s'entretenir avec les développeurs de Bioware et le moins que l'on puisse dire c'est que le studio est particulièrement honnête quand il s'agit d'évoquer les nouveautés de cette édition légendaire qui n'est pas un remake comme on a pu le voir récemment avec Demon's Souls mais bien un remaster. Autrement dit les développeurs ne changent pas d'un iota la formule initiale et il n'est pas non plus question de modifier le destin de certains personnages, certaines histoires ou missions. Mais alors pourquoi l'attendre et surtout pourquoi dépenser entre 60 euros sur PC et 70 euros sur console ? Bon au delà du fait qu'on va enfin pouvoir jouer à la saga sur les consoles actuelles, d'autant plus qu'il est rétrocompatible avec les PS5 et Xbox Series, l'idée de Bioware est de proposer une mise à jour suffisamment importante pour pousser les fans à l'achat sans pour autant mentir sur ce qu'il y a vraiment à l'intérieur de cette édition légendaire. Au programme donc des textures en 4K, une résolution tout aussi grande du 60 fps si vous possédez une PS4 Pro ou une Xbox One X au minimum. Bon ça c'est pour la base, on en attendait pas moins en fait. Mais il y aura aussi un gameplay unifié pour toute la trilogie. Mais longuement, McWalters, le responsable du projet est revenu sur le gameplay des trois jeux car c'est là que sont finalement les modifications les plus importantes. Bon on va pas se mentir, Mass Effect 1 est sans doute l'épisode qui méritait le plus d'être mis au goût du jour et comme le montre l'officialisation de ses fonctionnalités, on ne peut pas dire que Bioware s'est vraiment tourné les pouces depuis le début du développement du remaster en 2019. Bien sûr il y a évidemment un hub graphique important mais le studio s'est également attardé sur les animations et il y avait du boulot. Mass Effect premier du nom reprend ainsi tout ce qui a fait la saveur du troisième épisode. Ce qui va le rendre moins rigide. Le Mako par exemple est l'un des premiers concernés puisqu'il profite des ajouts des deux suites et ce dès le départ. De quoi espérer que les séances de farming sur les planètes soient un peu plus amusantes. En plus de ça, certains combats de boss vont être revus. C'est sans doute pas suffisant pour qu'on y trouve une vraie nouveauté mais Bioware semble s'être attardé durant ces deux dernières années sur l'expérience des joueurs plus que sur une volonté de proposer un hub visuel. Mieux encore, l'aspect très RPG de Mass Effect 1 va lui aussi être conservé au contraire des combats qui gagneront en intensité. Dans notre interview, McWalters explique qu'il y aura un mapping des touches que l'on pourra modifier, ce qui devrait, je le pense, rendre la vie des joueurs consoles un peu plus facile et que la caméra sera plus maniable à l'image de ce qui a été fait sur Mass Effect 3. En fait, on peut dire que Mass Effect 3 est l'aboutissement de la franchise et voir ses nombreuses améliorations ajoutées à Mass Effect 1 mais aussi au 2 est forcément une bonne chose. Je peux aussi comprendre que ce n'est sans doute pas ce que tous les joueurs attendaient mais à ceux qui réclamaient un remake plutôt qu'un remaster, Bioware a finalement une réponse très honnête qui devrait servir de leçon à pas mal d'autres éditeurs. Je le cite, nous voulions garder l'idée de nostalgie et la saveur des jeux. Si vous retirez tout d'un bateau que vous utilisez depuis des années et que vous en reconstruisez un nouveau, vous sentez la différence mais ce n'est plus le même bateau. Et c'est bien là qu'est l'argument, en proposant un remaster avec une expérience modifiée à la marge, on évite de perdre le charme qui constitue la franchise. Même chose du côté de la next-gen, je sais ce que vous vous dites, ça la fout mal qu'en mai 2021 aucun patch PS5, Xbox Series ne soit au programme, Bioware a également une réponse très logique à apporter. L'Unreal Engine qui est utilisé est ici poussé dans ses derniers retranchements et il aurait été injuste de promettre aux joueurs une version next-gen alors que le moteur n'en a pas les capacités. Pour cette honnêteté comme pour l'expérience repensée que propose cette trilogie, Mass Effect Legendary Edition est donc à la fois à refaire mais aussi à faire si l'écriture unique de Bioware vous manque depuis quelques années et c'est en ça qu'il faut y voir un remaster bienvenu. Voilà pour cette vidéo d'analyse sur Mass Effect Legendary Edition, n'hésitez pas à suivre jeuxvideo.com pour plus d'actu sur le jeu, à bientôt !